Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends deux secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. Voilà, j'ai un emploi du temps qui s'est un peu allégé, donc j'en profite pour reprendre pendant un certain temps les guidances privées. Donc pour ceux que ça intéresse, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Voilà, allez, pour les Gémeaux, semaine du 19 au 25 février. Le deux de Pentacle, les Gémeaux et le Roi de Coupe. Hop, deux de Pentacle et Roi de Coupe, le Roi de Coupe. Alors, le Roi de Coupe, c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un qui, alors c'est surtout quelqu'un qui est mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses émotions de Roi de Coupe. Les émotions, c'est l'équilibre émotionnel. Et j'ai le deux de Pentacle, qui parle de peut-être se sentir un peu stressé, se sentir un peu balotté. Mais c'est surtout le besoin de faire des choix, le deux de Pentacle. Oui, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors, l'expression n'est pas très belle, mais on ne peut pas rester comme ça, le cul entre deux chaises, éternellement. Est-ce que vous jonglez entre deux situations, entre deux personnes, entre deux possibilités ? Vous voyez, c'est ça le deux de Pentacle. Donc, je pense que vous allez avoir des décisions à prendre. Peut-être une décision difficile sur le plan émotionnel, mais nécessaire pour votre bien-être. On peut vous dire aussi d'avoir besoin de reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress, parce que vous êtes dans une période d'instabilité. Mais je pense qu'effectivement, il y a une décision qui va être difficile peut-être sur le plan émotionnel. On va regarder pour vous. Les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux du 19 au 25 février. Gémeaux du 19 au 25 février. Bah tiens donc. On parlait de faire des choix. Le 2 d'épée. L'impératrice. Oh, le 2 de coupe. Pour les Gémeaux du 19 au 25 février. Gémeaux du 19 au 25 février. J'en ai combien ? J'en ai un peu trop, mais tant pis, je vais les prendre. J'ai le cavalier d'épée. J'ai l'empereur. Et là, j'en ai 3. Et c'est pas des moindres. J'ai le 7 de coupe. J'ai la tour. Et j'ai le 5 d'épée. Donc, je prends les 3. Ouais, ça fait un peu beaucoup, mais tant pis. Qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet ? Oh, bah dis donc, j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, il parle d'un nouveau départ. D'une nouvelle possibilité. Et d'une nouvelle opportunité. Alors, c'est peut-être certainement par rapport à ça que vous allez avoir des choix à faire par rapport à cet as de pentacle. Ouais, l'as de pentacle, donc je le disais, c'est un as. Donc, bien évidemment, ça parle d'un nouveau départ. D'une nouvelle opportunité, peut-être, dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Ouais. C'est le début d'une manifestation. Ça appelle à un premier mouvement concret. On va commencer. De 2 d'épée. Et l'impératrice. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Le choix n'est pas facile avec le 2 d'épée. Le choix n'est pas évident. Un choix qui peut être, effectivement, difficile. On doit résoudre quelque chose. On doit affronter. On doit trancher avec cette carte du 2 d'épée. Mais on est dans un... C'est un peu un dilemme. Est-ce que vous êtes dans la confusion ? Dans l'indécision ? Parfois pire, parce que j'ai le 7 de coupe, on peut être dans l'aveuglement. Vous voyez ? Oui. 2 de pentacle, 2 d'épée. Pour moi, là, vous êtes dans une situation où vous allez devoir choisir entre 2 possibilités. Peut-être entre 2 possibilités contradictoires. Pourquoi pas ? Mais oui. Avec le 2 d'épée, la solution, elle se trouve dans un regard tourné vers l'intérieur. C'est pour ça que le personnage a les yeux bandés. Et j'ai la carte de l'impératrice. Alors, pour moi, vous allez devoir faire des choix. Vous êtes en train de réfléchir à un choix. De toute façon, et on vous dit de ne pas écouter vos peurs pour faire ce choix. Non ? On vous dit de passer à l'action, avec audace et avec confiance. 2 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 2 de coupe, ça parle d'une relation. C'est ça, le 2 de coupe. Alors, pour moi, il y a des choix à faire par rapport à une relation, bien évidemment. Soit on souhaite rompre, c'est une possibilité, mais on va recouvrir des cartes. Ou soit vous souhaitez une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle passion. Vous voyez ? Adapter à votre situation. Parce que, pour moi, le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose avec la promesse. Le début de cette union, peu importe l'union, c'est avec la promesse d'être fructueuse. Elle a la promesse d'être fructueuse. On vit en accord avec l'autre. On sympathise. On a des émotions et des sentiments en commun. Alors, si ce n'est plus le cas, effectivement, vous voulez rompre, bien évidemment. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est dans votre défi, ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Alors, c'est quelqu'un d'impatient, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui peut devoir prendre une décision une bonne fois pour toutes. Il n'a pas de temps à perdre le cavalier d'épée. Peut-être qu'on vous dit, là, arrêtez de perdre du temps. Vous voyez ? Prenez une décision une bonne fois pour toutes. Ça peut parler de communication. Peut-être qu'on a besoin de dire des choses. Il peut y avoir de la franchise, une grande franchise avec le cavalier d'épée. Mais, après, oui, il est axé sur l'action. Voilà. Il est axé sur l'action. Est-ce que vous avez peur de faire des choix, de vous lancer ? L'empereur. L'empereur, c'est ce qui vous aide. C'est quand même intéressant. L'empereur, c'est ce qui vous aide. L'empereur, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Il avance. Il avance, il fait des choix, il prend des décisions. Il avance. Il apprend à bâtir des choses. C'est ça, l'empereur ? L'empereur, il construit des choses. Donc, je pense qu'on vous dit d'être en mouvement, de vous avancer, de faire des choix. Ce sont des choix. C'est un choix qui va vous permettre d'avancer, pour moi. Alors, bien sûr, si vous ne faites pas ce choix, parce que peut-être c'est compliqué, parce que vous êtes dans la confusion, dans l'indécision, les choses ne bougent pas. Après, quand on a besoin de temps, quand on a besoin de plus de temps, on prend le temps, bien évidemment. Mais il est vrai que dans cette guidance, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation plus longtemps. Trop compliqué. Ça vous apporte trop de stress. Vous voyez ? L'issue de la guidance, waouh ! La tour, le 7 de coupe, et le 5 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui bat de l'aile pour moi. Il y a des disputes. Est-ce qu'il y a un déménagement ? Est-ce qu'on s'éloigne de quelqu'un ? Quelque chose vient tout remettre en cause. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un virage radical pour vous. Alors oui, il peut y avoir des rapports de force, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir une rupture de contrat, d'une relation. Mais, ouais, c'est ça. La tour, si ça ne parle pas de rupture, ça ne sera pas une rupture pour tout le monde, la guidance est générale. Mais la tour, de toute façon, ça parle de de mouvement, de changement, de rupture. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, mais vous y restez quand même ? Avec la tour, on déconstruit pour aller reconstruire ailleurs, sur d'autres bases. On se fixe d'autres objectifs. Ça parle de bouleversement, cette carte de la tour. Quelque chose repose sur des sables mouvants. Avec le set de coupe, bien sûr qu'on doit faire des choix, mais on hésite. On est dans l'hésitation. Vous voyez ? Parce qu'il y a plusieurs choix possibles. Mais, le set de coupe, vous devez faire un choix éclairé. Et vous avez des difficultés à faire ce choix. Voilà. Ouais. Il faut peut-être assumer les défis qui viennent avec un choix, aussi. Mais, il y a peut-être des sacrifices à faire. Vous voyez ? Ouais. Après, on s'est fait des illusions. On s'est illusionné par rapport... Est-ce qu'on vous dit de regarder derrière des illusions qui se cachent, qui vous cachent la réalité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est révélé ? Et j'ai le 5 d'épée. Waouh ! Avec le 5 d'épée, ça parle d'hostilité. Complètement. Est-ce qu'il y a de l'emprise, de la domination ? Moi, je pense que c'est compliqué pour certains Gémeaux. Peut-être que... Il y a des conflits qui se présentent. Alors, bien sûr, ça peut être un conflit intérieur, mais il y a une situation extérieure qui est désagréable. Il peut y avoir de la colère, de la frustration. Avec cette carte du 5 d'épée, bien évidemment. Ouais. Des sentiments de peine. J'ai l'impression qu'il y a... qu'il peut y avoir une profonde déception. Avec certaines personnes. Voilà. Beaucoup de frustration. Ouais. Est-ce qu'on n'arrive pas à réparer les pots cassés avec quelqu'un ? Est-ce qu'on n'arrive pas... Est-ce qu'on ne veut pas à renouer avec certaines personnes ? Moi, j'ai l'impression que... Il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Mais après, pour moi, il y a une sorte de libération pour vous. Si vous faites des choix. Si vous regardez les choses en face. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose de plus constructif. Parce que là, on peut être dans quelque chose de destructeur. Vous voyez ? On va recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. Allez. Je recouvre le 2 de Pentacle. Je recouvre le 2 de Pentacle. Je recommence. Ouf ! J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui sont dans une situation qui n'est pas évidente. 7 de bâton. Je lutte. Je m'affirme. Vous allez certainement devoir vous affirmer. Vous devez faire des choix avec le 2 de Pentacle parce que la situation est trop stressante et vous êtes trop... Voilà. Donc, vous devez vous positionner. Vous affirmer. Prendre position. Complètement. C'est la force de relever des défis le 7 de bâton. On a une attitude de persévérance. Il y a un combat. Mais... C'est vraiment... Ouais. Il y a un combat avec le 7 de bâton. Mais on ne lâche rien. On ne lâche rien. Vous voyez. On maintient sa position coûte que coûte. On s'affirme avec courage. Ouais. On s'affirme avec assurance. Ouais. Vous devez avoir le courage d'affirmer... De vous affirmer. Pour moi, vous devez avoir le courage de vous affirmer. de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a une décision à prendre dans une relation. Il y a une décision à prendre dans une relation. La carte des amoureux revient. La carte des amoureux revient. Les deux de couple reviennent. Et donc, de toute façon, il y a une décision à prendre. Elle est compliquée. Elle est difficile. Vous doutez. Attention de ne pas vous réfugier dans l'aveuglement. Parce qu'il y a un problème qui ne va pas se résoudre de lui-même. Oui. Vous devez résoudre un dilemme. Faire des choix. Après, je le disais... Je le disais tout à l'heure avec la carte de... du deux de pentacle. Est-ce que quelqu'un jongle entre deux personnes ? Vous voyez, c'est une possibilité. Bien évidemment que c'est une possibilité. Bon, effectivement, là, il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sème la pagaille ? Je ne sais pas. Mais là, de toute façon, il y a quelque chose qui remet tout en cause dans une relation. Voilà. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui vous impacte. Quelque chose qui... En fin de compte, vous devez lutter pour sortir de là. Vous voyez ? Il y a une épreuve sur votre chemin. Il faut que vous dépassiez cette épreuve. Alors, je sais, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. Mais on n'a pas le choix de toute façon. Oui. Ah oui, oui. Oui. Il y a un changement. Peut-être... Comment je vais le dire ? On peut vous encourager à être réaliste. par rapport à une situation. Vous voyez ? Ouf ! Après, est-ce que vous rencontrez... Alors, bien évidemment, on rencontre une nouvelle personne. Petit coup de cœur. Un coup de foudre, bon. Et il faut faire un choix par rapport à cette nouvelle personne. Mais vous voyez, adapté à votre situation, les guidances sont générales. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous vit. Vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, c'est un gémeau. Vous avez des choix à faire par rapport à une relation. Vous avez clairement des choix à faire par rapport à une relation. Et là, ça va amener des problèmes, des conflits. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? Pourquoi pas ? Mais waouh ! Vous allez vraiment devoir faire des choix en étant réaliste, en étant objectif. Vous voyez ? En ne vous laissant pas bercer d'illusions, quoi qu'il en soit. Deux de pentacles revient. Donc, voilà. Vous voulez faire des choix de toute façon par rapport à cette relation. Marre de jongler, peut-être, entre deux possibilités, entre deux personnes. Marre d'avoir le cul entre deux chaises. Marre de cette instabilité. Donc, on tranche. On fait des choix. Je recouvre le cavalier d'épée. Bon, il y a une dépendance. Bah, bien sûr. Bah, bien évidemment. La carte des amoureux. Six de pentacles. Effectivement, vous êtes dans une dépendance. Est-ce que vous ne pouvez pas quitter quelqu'un parce que vous êtes dépendant financièrement ? Après, la dépendance peut-être autre que financière. Une dépendance affective. Mais pour moi, on doit retrouver une indépendance avec ce six de pentacles. Ouais. Après, peut-être que vous êtes dans une relation où vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas pas grand-chose en retour. Même pire, des fois, on ne reçoit rien en retour. Vous voyez ? Il y a une situation ambiguë. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Entre les deux, votre cœur balance. Il y a une infidélité dans une relation. Peut-être que c'est au travail. Vous voyez ? Ça cafouille au travail. De toute façon, il y a quelque chose à gérer. Il y a la nécessité de faire des choix. Il y a trop d'instabilité. Il y a des choses qui vous échappent. On est trop dispersé. Il faut vous recentrer. Refaire de l'ordre. Remettre de l'ordre. Ouais. Je recouvre l'empereur. Tiens donc. Eh ouais. Pardon. J'ai beaucoup... Eh ouais. Je suis désolée. Je sais que ce n'est pas très beau. Mais c'est des tics de langage. L'as d'épée. Le nouveau départ, il est clair. Il est net. Il est tranchant. Avec l'as d'épée, les choses sont claires. On n'est pas dans le brouillard avec l'as d'épée. Certainement pas. Non. Non. Je le disais il y a deux secondes. Quelque chose n'est pas clair. Vous devez faire la lumière peut-être sur quelque chose. Après, c'est peut-être en vous. Bien évidemment, vous devez faire la lumière. Vous devez clarifier des choses. Vous voyez ? C'est ça. Complètement. Oui. parce que des choses ne sont pas claires. Valet d'épée. Le valet d'épée communique. C'est le messager de la vérité. C'est la communication. C'est l'audace. Après, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui blablate, qui blablate beaucoup. Vous voyez ? Qui promet, qui parle beaucoup. Mais en fin de compte, on parle, mais on ne fait rien. On n'agit pas. Ce n'est pas ce qui manque. Mais... Moi, j'ai envie de dire que vous devez faire de la place pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a peut-être des choses peut-être regarder les choses sous différents angles. Essayez de comprendre. Vous devez peut-être essayer de comprendre ce qui se cache derrière une situation, derrière quelque chose. Vous voyez ? Pour moi, ça parle de réalisme aussi, cette qui danse. Après, le valet d'épée, bon, c'est quelqu'un qui s'exprime. Bien évidemment. C'est quelqu'un qui s'exprime. C'est... Mais... Il commence des choses nouvelles. Il s'exprime. Est-ce qu'il y a le besoin de communiquer une information de façon claire et structurée ? Est-ce que peut-être il y a le besoin de vous lancer dans de nouveaux projets ? Prenez ce qui vous parle. Oui. Ça peut être un désir. Peut-être que vous cherchez à en apprendre plus sur quelqu'un aussi. Je vais en mettre une. En tout cas, je le disais avec... Oui, c'est bien ça. Je n'étais plus sûre. Je le disais avec la carte de l'Empereur. L'Empereur, il est dans l'action. Quoi qu'il en soit. Donc, si vous avez des choses à dire, le fait de les dire, ça peut permettre peut-être de résoudre le problème. Vous voyez ? Oui. Vous êtes peut-être trop dans les hésitations mentales. On doit prendre une décision. On ne sait peut-être pas exactement quoi faire, comment faire, comment le faire. Vous voyez, ce n'est pas évident. Mais l'Empereur est déterminé. Il atteint ses objectifs. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, l'Empereur. Waouh ! Ça ne vous stresse pas du tout ? Non, non. 9 d'épée. Ouais. 9 d'épée. Le stress, l'anxiété. Ça tourne en boucle. Waouh ! Non, mais... Ouais. Je suis désolée. Il y a quelque chose là qui est... Ouais. Vous devez trouver la force de vous libérer d'une situation, d'une relation. La carte du diable parle de domination, parle de pouvoir. Pour moi, vous devez trouver la force de vous libérer avec cette carte. Bon, peut-être vous libérez de vos peurs, mais vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose avec cette carte du diable. Et il y a quelque chose qui vous stresse. Et j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Là, vous avez besoin de maîtriser vos émotions dans cette situation. Parce que vous faites face à une crise. Vous êtes... Waouh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vous êtes quelque chose qui a un impact sur vos émotions. Mais peut-être que... On doit désamorcer une situation peut-être explosive. Mais... Moi, je pense que vous devez prendre une décision qui peut être difficile. Donc, il faut maîtriser vos émotions. Après cette décision... Oui, mais c'est bien ce qui me semblait. On l'avait déjà. Cette décision, j'ai dit tout à l'heure. Elle peut être difficile sur le plan émotionnel. Mais de toute façon, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. Il y a une décision à prendre qui est nécessaire pour votre bien-être. Je vais le répéter. On reprend le contrôle de ses émotions, on reprend le contrôle de son stress parce qu'on est dans quelque chose d'une période d'instabilité et on va faire des choix. On doit faire des choix. Je recouvre la tour, le ciel de coupe et le 5 d'épée. Bah oui ! J'ai le magicien qui parle d'un nouveau départ. J'ai le magicien qui parle de... qui vous incite à la transformation. Vous devez remettre de l'ordre dans une situation. Le 4 de Pentacle parle du fait de s'accrocher à quelque chose mais c'est plus bénéfique pour vous. Mais vous vous y accrochez quand même parce qu'on s'accroche à quelque chose parce qu'on a peur de perdre. Peut-être perdre de l'argent, de perdre quelqu'un, de perdre une situation. Mais on doit s'en libérer. La tour et le 4 de Pentacle. Vous devez ne plus vous accrocher à quelque chose. Ça vous fait du mal peut-être mais vous devez vous libérer de quelque chose. On vous incite à la transformation. On vous dit que vous avez tout en main. pour changer, pour transformer la situation. Ouais. Complètement. Ouais. C'est euh... Ouais. Vous devez prendre des initiatives. J'en remets une dernière. Et ouais. Ah bah oui. Allez, hop, justice, ça tranche. Alors, ça peut être une décision de justice. Mais après, c'est vous qui tranchez aussi. Bien évidemment. Il y a peut-être une décision de justice qui fait bouger les choses. Mais après, la justice, elle tranche. Elle tranche. Elle va vers quelque chose de toute façon de plus solide. On va vers quelque chose de plus solide, de plus serein. Vous allez vers un nouvel engagement, vers un nouveau contrat. On organise les choses différemment. Mais vous pouvez recevoir des nouvelles, positifs pour vous. Évidemment. mais il y a quelque chose qui peut effectivement se stabiliser. Je pense que vous allez vers un nouvel investissement. On a deux fois l'as de Pentacle. Voyez-vous ? C'est une nouvelle possibilité l'as de Pentacle. C'est une nouvelle opportunité professionnelle, financière, dans votre vie sentimentale. Peu importe. C'est comme si si vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas stable, vous ne pouvez pas aller vers cette nouvelle possibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas vous investir dans quelque chose de nouveau, vers un nouveau contrat de travail, vers une nouvelle relation, peu importe. C'est ça le truc. Oui. L'as de Pentacle, c'est vraiment... Ça ouvre la voie à la manifestation de l'abondance. C'est une invitation à cette vie d'abondance. Vous voyez ? Oui. C'est ça. L'as de Pentacle, ça peut être une bonne nouvelle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais... Oui. Ça parle aussi de transformation, comme le magicien. Donc, il vous appelle un premier mouvement concret vers cette manifestation, un premier mouvement concret vers cette nouveauté, vers cette nouvelle opportunité. Oui. Au lieu de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous, on concrétise des choses avec l'as de Pentacle. Donc, il y a cette possibilité. Voyez-vous ? Mais, waouh ! Il va y avoir des choix à faire qui ne sont pas évidents. C'est sûr. Après, il ne faut pas rester dans une sorte de dépendance. Je ne sais pas quelle est cette dépendance, mais il ne faut pas rester dans une sorte de dépendance. Il ne faut pas non plus refuser de voir la réalité. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux du 19-25 février. Gémeaux du 19-25 février. Gémeaux du 19-25 février. Ouais, et je pense que vous en avez besoin de rester zen, les Gémeaux. Gémeaux du 19-25 février. Et oui, as de Pentacle, as de départ, logique, adapté au genre, la zen attitude. Relaxe-toi. Vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous poser. Ah oui, vraiment. Et la case départ. Quelque chose de nouveau se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, gardez confiance. Ah bah oui. J'ai envie de dire que c'est un peu la confiance. Je ne vais pas dire que ça permet tout, mais bon, ça aide quand même à avancer. Oui, complètement. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais deux de pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne les gémeaux en cette semaine. Ce deux de pentacle. On s'adapte à une nouvelle situation. Vous voyez ? On s'adapte, oui, on s'adapte. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation avec le deux de pentacle. Vous ne pouvez pas maintenir cette cadence. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Des choix s'imposent. Les gémeaux, c'est ça. Des choix s'imposent. Et ce sont ces choix qui vont vous permettre de retrouver un certain contrôle dans un domaine de votre vie. Trop stressé, trop balotté. Vous voyez ? Oui. Il y a une situation qui est problématique ou qui va devenir problématique. Donc, vous êtes appelé à faire des choix pour retrouver votre équilibre. Voilà les gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.